Nouvelle aventure un nouveau bébé donc tu sais voilà la bouffe la nourriture ça se télécharge pas voilà tu vois tu peux tu peux tu peux aller sur internet si tu as faim ça se télécharge pas on va dire que ça fait c'est un rêve d'enfance c'est un rêve d'enfance c'est un peu une consécration le fait justement d'avoir d'avoir ce restaurant d'avoir sa franchise je suis pas tout seul j'ai une équipe mais c'est un rêve de gosse de pouvoir avoir son premier truc son premier restaurant à vitry et quand je dis la nourriture ça se télécharge pas c'est dans le sens où en vérité c'est un c'est c'est un business qui marche en fait c'est un business qui marche faut qu'on se dise la vérité mais ce qui prime aussi c'est la qualité c'est le côté humain aussi et depuis qu'on a ouvert taco shake ça cartonne et je suis super content parce que voilà on accueille les gens du de la meilleure manière qu'il faut on ça a eu un succès phénoménal le jour de l'ouverture c'est si c'était incroyable c'était incroyable il y avait plus de 2000 3000 personnes de 14 heures à 20 heures ça n'arrêtait pas donc tu avais le centre réseau complet la pascal obispo qui est venu tu vois ce que je veux dire improbable les gens ont pété un plomb voit pascal obispo se dit wow le mec il est là il vient à vitry il vient dans le ghetto il vient mais vraiment tu vois c'est pour ça que je l'aime beaucoup c'est un bonhomme on se connaît depuis au moins 17 18 ans et il reste toujours le même tu vois ce que je veux dire c'est vraiment pascal obispo je le vois comme un rappeur tu vois il y avait ninho il y avait sadek il y avait mac tailleur il y avait singhila il y avait tonio life il y avait kader aussi il y avait riad il y avait souleyman diawara il y avait la sana diara j'étais à peu près sûr à 99% qu'il allait signer au psg donc je suis super content c'est une super bonne nouvelle j'ai ramené le côté om souleyman diawara donc voilà les gens étaient contents ils ont il y avait du psg il y avait du marseille donc vraiment tout a été fait pour que les gens soient soit hyper content soit hyper heureux et moi c'est comme un c'est comme un second souffle en vérité c'est comme un second souffle en vrai de fait de de pouvoir être là de parler avec toi d'être dans sa propre cuisine et de voir qu'il ya la queue que les gens en commandent et tout ça c'est un kiff non mais vraiment parce qu'en fait tu as vu j'avais ce truc là je regardais les films tu sais tu regardes les films de gangsters où ils ont toujours un restaurant il ya l'arrière cuisine ils sont là ils goûtent un peu la sauce le truc et tout tu vois ce que je veux dire j'aime bien ce côté là donc tu sais tu sens un peu dans un truc un peu parrain genre t'es là tu rentres dans la cuisine tu manges ton petit nuggets tu sors tu paroles tu parles que je kiffe tu vois je vais pas mentir mais c'est un petit kiff tu vois ça c'est une belle initiative parce que c'est une progression c'est une progression de vie de comment dire de se diversifier dans ses activités de faire autre chose que du rap surtout que voilà le rap c'est souvent considéré comme un truc uniquement et strictement de jeunes 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 on prend un peu d'âge et tout donc voilà c'est bien aussi de essayer de faire autre chose à côté que de la musique seulement ça c'est cool tu vois et puis comme je disais un peu partout tout à l'heure ça crée des emplois ça fait bouger un peu la ville donc voilà c'est tout à son honneur super important super important dans le sens où c'est là où tout a démarré c'est là où tout a commencé on est des citoyens d'honneur de la ville en fait on a été médaillé par la ville de vitry j'appelle le maire j'ai son numéro on s'appelle voilà ça change de l'époque des france de la ville où on se faisait la guerre et presque on s'en souhaitait quoi mes parents sont fiers c'est la première fois que mes parents sont vraiment fiers c'est à dire que en fait hier mon père il est passé devant il m'a rien dit moi j'étais à l'intérieur il est passé devant en fait il est passé devant sans rien dire il est passé devant avec un oeil sur le côté et là je le vois je sors et tout je dis à papa il me dit ouais il me dit non je passais comme ça je regardais et tu sais il était content il faisait un sourire parce qu'il y avait du monde à l'intérieur dit ça c'est du sérieux dit c'est plus sérieux que la musique tu vois ce que je veux dire et il n'a pas tort je dis pas que la musique c'est pas sérieux la musique c'est mon métier mais déjà moi à la base j'avais pas le droit de chanter parce que voilà de par mois mais cast la famille les origines et tout ça et puis tu sais la musique ça 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 inquiète toujours les parents quoi qu'il arrive parce que voilà tu sais il ya toujours des reportages sur tf1 ou sur m6 où il te parle de showbiz de l'artiste qui est qui était au top qui a coulé et tout donc quand tu vois quand tu vois leurs enfants aller sur dans d'autres domaines et surtout dans des domaines qui 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 se consomment tous les joueurs tu vois ce que je veux dire c'est comme c'est comme la musique mais je veux dire la musique si tu en écoutes pas tu vas pas en mourir je veux dire tandis que manger c'est important pour l'inauguration du taco shake de mon kobe parce que c'est mon grand frère et ça me fait plaisir d'être là avec lui ça fait un bon temps un peu de la famille tout ça Ouais, c'est vrai, c'est pendant que je le connais, c'est pas mon grand frère, c'est la famille, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Franchement c'était un rêve, la vérité c'était un rêve, à la base, à un moment j'y pensais, je me suis dit Valérie, restons africains, tout ça, et puis mon cousin il m'a beaucoup poussé, il m'a beaucoup poussé, il m'a dit, viens, tu te rends pas compte, viens, on fait notre propre tacos et tout. Et donc on a réfléchi, et puis voilà, puis au fur et à mesure on s'est associés, on s'est retrouvés à quatre, c'est vraiment les quatre fantastiques, chacun a son pouvoir, chacun a sa force, a son énergie, on a rassemblé toutes ses forces, toutes ses énergies, on ne formait qu'un, et c'est tacos shake. C'est Moko, on sait, c'est la famille, c'est un frère, aujourd'hui il est en train de faire l'ouverture de son tacos, en plus c'est une chaîne apparemment, donc moi j'ai apprécié qu'il entreprenne ce genre de choses, donc pour moi je vais en direct, c'est normal, me donner de la force comme ça, il y a pas mal de guests, tu vois il est fédérateur, comme moi j'ai surnommé l'ambassadeur, mais il a su utiliser son influence pour essayer de faire du business autre que de la musique, et ça c'est bien à montrer aux gens. Ouais ça manque, ça manque, je pense que c'est super important de montrer ce genre d'initiative, parce que le rap c'est une passion qui se transforme en business, et quand ça se transforme en business, on apprend plein de notions dans les affaires, grâce à la musique, que tu peux après retranscrire dans d'autres activités. Le faire dans sa ville c'est lourd, ça authentifie vraiment le truc, tu vois, là il y a énormément de monde, c'est là où il a grandi, c'est pour montrer qu'il n'a jamais perdu la tête. Il fait un ton horrible, mais il y a grave des gens, par dizaines, par centaines, qui sont venus pour la même chose que moi, c'est-à-dire voir l'inauguration du restaurant de Mouko, parce que c'est un frère, et puis c'est un frère qui entreprend, donc on est content pour lui, il y a de la ferveur, il est aimé dans sa ville, et il a décidé de lancer son enseigne ici, c'est un beau premier jour pour lui, un excellent premier jour, pas mal de soutien de ses proches, des gens de la ville et de quelques personnalités, et des amis parmi lesquels nous sommes, donc voilà, c'est ça qui nous emmène un dimanche à vitri, on n'est pas souvent là le dimanche à vitri, mais aujourd'hui pour Mouko, c'était normal qu'on soit là. C'est une première, ouais, c'est une première, le fait de s'appeler Tacoschèque, après il y en a qui font des milkshèques, mais vraiment, là on est vraiment dans, et encore, là c'est parce qu'on est au deuxième jour, mais on va vraiment pousser le concept à fond, tu vois ce que je veux dire, le délire c'est vraiment de la spécialité Tacos à la française et milkshèque. En vérité, c'est ce que les jeunes y kiffent, c'est ce que les jeunes y kiffent, même les adultes en vérité. Hier, on a reçu un doyen, un ancien, il avait 94 ans, il est venu commander son Tacos, j'étais choqué, tu vois ce que je veux dire, même les parents, bon eux, maintenant les parents, ils mangeront ça une fois, une fois, deux fois par semaine, tu vois ce que je veux dire, mais les enfants, c'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils aiment. Et ce qui est bien en plus, c'est qu'on prime sur la qualité et qu'il y a tout, il y a les Tacos vegan aussi, tu vois, il y a les Tacos vegan, donc voilà, tu veux pas manger de viande, t'es dans un délire végétarien, t'inquiète pas, on te met bien, il y a Tacos vegan, on fait attention, tu vois ce que je veux dire, même à la manière dont on dose les choses, on les fait vraiment bien, t'as un gros mangeur, tu vas bien manger, t'as envie de manger léger, tu mangeras léger, tout est fait de manière à ce que ça se fasse bien. Moi, je suis Tacos Nuggets, Cordon Bleu, Vache Kiri, moi je suis ça en ce moment. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on fait des spécialités milkshakes, Kinder Bueno, Oreo, on fait tout, tu vois. Non, mais Yann, tout est fait là, frère, tout est fait, ah oui. Moi, je vais prendre franc, franc, franc avec toi, je n'ai jamais mangé un Tacos dans ma vie, mais je sais que les gens, ils aiment beaucoup, et ici, il y a des Tacos sucrés, ça, je n'avais pas vu avant, donc je vais goûter Tacos sucrés, ça, ça me parle, tu vois. Voilà, après, je sais que les gens, ils se régalent avec ça, et sachant que les potes, ils en ont ouvert, pour la première fois de ma vie, je vais quand même en goûter un, tu vois. Ouais, les milkshakes, ouais, les super milkshakes, ça, c'est, ça, cet été, on va se régaler ici, qu'on va passer ici en Témax, devant la ville pour aller voir la famille, et on s'arrêterait à la Tacos chèque pour prendre un petit milkshake, tu vois. Ah, je n'ai pas goûté encore, là, il y a une queue, c'est incroyable. Donc, là, je pense que je vais goûter dans l'écho si tout se passe bien demain. Petit-déj, tu te rends dans l'écho, ça se tape. Non, c'est réel, c'est carrément. Là, ils font des salades, donc les salades, oui, mais pour moi, c'est les petits, quand ils sortent du foot, ils mangent un Tacos. Ouais, peut-être des milkshakes. Pour moi, ma recette, c'est nuggets, lardons, et avec une petite sauce fromagère, et c'est parfait. En milkshake, je mettrais de la fraise, banane, et puis c'est tout. Non, mes petits cousins, mes petits neveux, mes petites nièces, etc., se tuent au Tacos. Moi, pas plus que ça, mais je suis curieux quand même de voir, moi, j'étais curieux de voir un peu comment il emmène le truc. Comme nous, on entreprend, on a envie de voir un peu les concepts qui sont lancés, à quoi ça ressemble, ce que ça va donner et tout. Et j'aperçois un peu les visuels, les cartes, etc., et c'est plutôt stylé, et j'aime bien ce que ça donne. En tout cas, on n'a pas besoin d'être fan de Tacos pour venir au Tacoschèque. On s'y retrouve très bien. Non, ce n'est pas moi pour l'instant, mais on va essayer d'être objectif, parce que si je ne suis pas objectif, moi, tu as vu, je vais te mettre du Leader Zone Venue School, je vais te mettre du NAS, je vais te mettre du EPMD, ils vont péter un plomb, les petits, ils vont rien comprendre. Je vais te mettre des gros classiques des années 90, je vais te mettre tous les collecteurs de la Mafia Kinfri, ils laissent tomber tous les classiques, donc cool, on va laisser les gens gérer. En fait, on va ouvrir le 3 février, on va ouvrir dans le 19e, aux 40 avenues de Flandre. Donc voilà, c'est vraiment le 2e, on va être autant impliqués, on sera impliqués dans tous les Tacoschèques, mais voilà, c'est le 2e, mais pour moi, c'est très important. C'est autant important que le 1er, dans le sens où, en fait, c'est la suite, et la suite, elle doit être importante. Et ça va se passer dans le 19e, aux 40 avenues de Flandre, à Paris, et après, on va ouvrir dans le 77 à Crissouilly, et en fait, après, on va se développer un peu partout en France. Mais après, je ne suis pas tout seul, je suis une équipe. Ne m'en voulez pas, commencez pas à me regarder, Ramsa Ferranik, on est là, tranquille, pépère, on est une équipe, on est une belle équipe. En tout cas, voilà, souhaitez-moi bonne chance, parce que la France, tu sais comment ça se passe, Yann. Tu es le truc de la réussite, tout ça et tout, ils n'aiment pas trop, en tout cas, j'espère. Soyez fiers, bossez pour vous, la famille. Comme dirait DJ Arafat, va chercher pour toi, bosse, il y a plein de trucs à faire, il y a plein de trucs à explorer. Franchement, voilà, il faut y aller. Là, c'est la machine du milkshake, ça bosse, ça bosse, on est désolé. Ce projet-là, je n'aurais jamais pu le faire sans le soutien de mon groupe 113, qui était là dès l'ouverture. C'est ça qui fait la force de la réussite et le succès. Parce que là, on est ici à Vitry. Si Rimka et AP ne sont pas avec moi, dans cette ouverture ou dans cette aventure, avec nous, avec Tako Sheik, parce qu'on est une équipe, ça ne marche pas, il faut qu'on se dise la vérité. Donc, mes frères, Rimka et AP, c'est important, c'est capital dans ma réussite. Capital. À prochain 113, Inch'Allah, bientôt, Inch'Allah. Tu m'as dit 2018. Il est là. Ah, t'as eu bien ou pas ? Inch'Allah, bientôt. Tous les jours, on nous en parle pour les 20 ans, Inch'Allah. Vraiment, vraiment. Je vois qu'il y a plein de trucs qui commencent à se reformer, il y a plein de tournées. Voilà, 113, on est toujours ensemble, on fait nos trucs solo, mais Inch'Allah, il y a beaucoup de gens qui nous demandent. J'espère qu'on va faire ça.